Je suis Jean-Pierre Jalas, je suis pharmacien, j'ai pris l'option industrie. Quand je vois une plante, je me demande à quoi elle va servir, quelles sont ses propriétés. Nous, on l'exposait tout à l'heure, de l'anesthésie au milieu d'âge avec des plantes, puisqu'il n'y avait rien d'autre à ce sujet. Bien, alors, juste avant d'aller se reposer, nous accueillons Jean-Pierre Jalas, qui va nous parler de l'utilisation des plantes en anesthésie à travers les âges. Je sais que, de toute façon, il ne va pas nous endormir, parce qu'il a quand même un sens de l'humour très, très intéressant. Et donc, il va pouvoir nous mener, je veux dire, à travers les âges, sans qu'on s'endorme. Je m'attendais à cette plaisanterie. Oui, je te connais de si bien. Là, c'est donc une rapide bibliographie. Je l'ai mis pour ne pas avoir d'ennui avec les copyrights et autres. Voilà, donc, un aperçu d'emploi des plantes pour le traitement de la douleur, des temps en haut du premier homme, jusqu'en 1840, et des poussières. On a des archives là-dessus. Alors, je vais vous montrer d'abord et rapidement les opérations qui se pratiquaient. Je n'ai pas mis trop glauque. Donc, ça doit être supportable. Je reviens quand même dessus. Vous voyez, en A, tout en haut, il a un drôle de chapeau. Il a un drôle de chapeau parce qu'on pratiquait, mais je n'y crois pas, mais dans la documentation, j'ai trouvé ça. L'anesthésie par contusion. Donc, on mettait un casque rembourré avec du crin et on donnait un coup sur la tête, sans fracturer la tête. Alors, je ne peux pas croire que ce soit vrai, mais je pense que ça s'est passé quand même. Une deuxième, là. Alors, c'est un tableau qui est un peu allégorique. On voit un petit garçon qui fuit à l'arrière. On voit une chouette, on voit un vase. En fait, je crois qu'il devait se moquer que les chirurgiens allaient chercher de l'esprit là où il n'y en avait pas. Alors là, les arrachers de dents, c'était les barbiers qui faisaient ça. Alors, il faut dire qu'il y avait une hiérarchie dans cette profession. Il y avait le médecin qui savait tout. Ensuite, il y avait les barbiers chirurgiens qui s'étaient fait une spécialité des grosses opérations. Et puis ensuite, il y avait les barbiers qui rasaient et qui s'occupaient des petits furoncles et des petites maladies comme ça. Il n'y avait pas d'antiseptique. Alors, les pansements étaient très vite faits. Alors, voilà ce qui se passe. C'est un siège de fauteuil que j'ai trouvé à la fac dentaire à Nancy. Quand vous regardez, il y a des trucs pour coincer les cuisses, les bras, la tête. Alors, même en 1900, il y avait déjà des anesthésiques à cette époque-là. Mais je crois que l'appréhension prenait le pas sur la douleur. Alors, une autre opération qui se pratiquait assez couramment, on le rencontre souvent dans l'histoire. Il passait un petit scalpel et il poussait le cristallin qui était devenu opaque, il le poussait dans le fond de l'œil. Alors, on ne voyait pas bien, mais on voyait toujours mieux que quand il y avait le cristallin qui était opaque, il pouvait rentrer chez lui et faire des commissions, mais il ne pouvait pas compter la monnaie sûrement. Alors ici, ils pratiquaient aussi la trachéotomie. Là, c'est quelque chose qui est assez bien parce que vous voyez en haut une aiguille qu'on appelle une aiguille montée puisqu'il y a du fil. C'est déjà ouvert. Et ensuite, en bas, vous voyez l'outil qui servait à faire cette ouverture. Et entre le buste et le bistouri, vous voyez qu'il y avait un ruban avec une canule qui était montée aussi dessus. Donc, ils pratiquaient ça assez couramment. Donc, ils avaient déjà fait une relation entre la maladie parce qu'il y avait des maladies comme le croup et autres qu'on pouvait soigner, qu'on faisait l'ouverture. Et après, les médecins soignaient, Dieu guérissait. Alors là, de plus en plus extraordinaire, à mon avis, c'est qu'on pratiquait la trépanation. Le plus surprenant, c'est que beaucoup de gens, enfin, les crânes qu'on a retrouvés, il y avait des gens qui avaient survécu à ce traitement-là. Et ça se pratiquait d'ailleurs dans les temps encore plus anciens que celui-là. C'était déjà moderne parce que c'est avec un silex et soulevé le volet osseux avec un silex qui grattait de chaque côté. Donc, on avait un trou carré. Mais je trouve que les trous ronds sont beaucoup plus esthétiques. Alors, voilà la trousse qui servait à cette manipulation. Alors, vous voyez en haut, ce n'est pas une scie, c'est un ville broquin. Ce que vous voyez autrement, les espèces de cloches, c'est les six cloches qu'on emploie maintenant pour mettre des prises de courant. Donc, on tournait avec ça. Et ensuite, en dessous, vous voyez qu'il y a des outils avec une poignée. C'était pour soulever le volet osseux et atteindre le cerveau. Alors, soit c'était en cas d'hémorragie, soit c'est parce que les gens, ils n'étaient pas normaux. Donc, on voulait voir ce qu'était dedans. Enfin, la littérature est abondante, mais je ne vais pas passer tout mon temps là-dessus. Alors, inutile de vous dire que le patient devant subir... J'ai fait beaucoup de choses écrites pour mon ami Jeanne, qui n'entend pas bien. Le patient qui devait subir une opération était semblable à un criminel, se préparant à être exécuté. Il comptait les jours qui le séparaient de la date fatale. Ce jour, il comptait les heures, il tendait l'oreille pour surprendre le bruit de la roue des voitures, du chirurgien, son coup de sonnette, son pas dans l'escalier, son pas dans la chambre, le cliquetis des instruments redoutés, ses paroles rares et graves et ses ultimes préparations. Alors, tout en se révoltant contre son sort, il se laissait attacher et s'abandonner au couteau cruel. Donc, on avait vraiment intérêt... Je n'arrive pas à régler. On avait donc vraiment intérêt à trouver quelque chose pour endormir. Alors, pendant longtemps, jusqu'en 1842, on croyait que la douleur a été indissociable de la chirurgie. Le mot soporifique apparaît souvent dans les littératures. En médecine, ce mot veut dire qu'à la vertu d'assoupir, d'endormir, l'opium est soporifique. Alors, il y a le mot assoupir et endormir, mais aussi dans le sens figuré, qui est très ennuyeux, qui donne envie de dormir, un discours, une conférence soporifique. Non, Jeanne, il ne faut pas rire. Exemple d'un discours soporifique. La douleur est rédemptrice. C'est une assurance d'excès au paradis. C'était un moyen assez facile de supporter la douleur. Les premiers pharmaciens, ils avaient des potions qui n'étaient pas bonnes, ils avaient inventé un slogan. Ce qui n'est pas bon à la bouche est bon au corps. Donc, ça participe du même principe. À cette époque, enfreindre ce principe pouvait faire courir un risque aux prescripteurs. Usé de ces substances anesthésiques ou analgésiques, par compassion, oui, mais il fallait le faire discrètement. Alors, pourquoi discrètement ? Parce que ces substances soporifiques étaient utilisées aussi à des fins moins charitables. Elles servaient aux charlatans, aux voleurs de grands chemins, aux suppliciés pour atténuer illégalement, bien sûr, leurs souffrances. Elles étaient aussi utilisées par des sorcières. J'ai mis entre guillemets parce qu'il y avait aussi des sorciers, mais on pense plus aux sorcières. La sorcellerie était sévèrement réprimée. Il ne faisait pas bon de s'y frotter. Les sanctions étaient sévères. En ces temps anciens, on cherchait surtout à atténuer la douleur plus qu'à endormir et l'opérer parce qu'ensuite, il fallait le réveiller. Je cite le texte de l'époque. On peut bien endormir les personnes en sorte que la personne semblera morte et néanmoins, il y en a qu'on endort si bien qu'ils ne se réveillent plus. Et les autres, ayant pris un tel breuvage, dorment quelques fois trois ou quatre jours sans s'éveiller. Alors, il faut dire qu'on était à une époque où on ne savait pas doser les produits qui se trouvaient dans des plantes parce que selon qu'on la prenait jeune, mature ou après, les quantités de substances anesthésiantes dedans étaient variables. Donc, il y avait des secrets de médecins aussi pour trouver la plante au bon moment parce que c'est la quantité qui fait le poison. Pour abréger la sensation de la douleur, les barbiers chirurgiens avaient mis au point des méthodes d'amputation très rapides. Effectivement, ils comptaient sur l'amputation et sur la rapidité de l'exécution. Alors, voilà une image. Alors, ce qui est à remarquer sur l'image, c'est que ça se passe dans un amphi. Il y a des étudiants, il y a des personnes qui sont bien habillées, il y a des personnes qui sont moins bien habillées. On voit le patient à qui on va couper la jambe, qui crie. On ne lui a encore pas fait mal pourtant, mais si, on lui a fait mal parce qu'il a un garrot. Le garrot était serré très fort par l'espoir justifié de couper la circulation et d'écraser aussi les tissus nerveux qui transmettaient la douleur. Mais aussi parce que cette douleur était très difficile à supporter. Donc, on ne faisait aussi pas des anesthésies, mais on calmait la douleur par ce qu'on appelait par distraction, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, on lui faisait mal comme si on donnait un coup de marteau sur une main avant d'arracher une dent. Et là, vous voyez, ce qui est remarquable, c'est la position de la main du barbier chirurgien. Il passe son bras sous la cuisse du malade. Il tient le couteau là. Il est planté en ce moment dans les chairs et il va faire un mouvement de rotation rapide, ce qui fait qu'il va dégager rapidement toute la masse musculaire à cet endroit. Ensuite, il va tirer les chairs de chaque côté et il va scier parce qu'on voit qu'il y a une scie ou une scie qui est déjà prête là-dessus. Ensuite, comme ça saignait, on appliquait un cotère, c'est-à-dire qu'il y avait un morceau de métal avec un manche et puis on appliquait sur les plus gros vaisseaux, même sur le reste. Ça donnait une escarque qui tombait quelques temps plus tard. Il fallait mieux que ça tombe avant la mort du patient. Alors, venons-en au tout premier, à la toute première anesthésie, il y avait très longtemps et plus longtemps encore. La première anesthésie générale a été une réussite parfaite. On la cite encore en exemple. Apparemment, elle n'a pas laissé de secuel, elle n'a pas été douloureuse, mais ses suites ont changé la face du monde. Alors, l'éternel Dieu fit tomber dans un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma sa chair à sa place. Chaque fois qu'on parle d'anesthésie, il y a ce truc-là qui vient. Alors, je ne suis pas passé à côté. Alors, l'anesthésie générale repose sur l'association d'une narcose, on dort, d'une analgésie, on n'a pas mal, on ne sent rien, d'une amnésie au réveil, on ne se souvient de rien, et une imobilité du corps, on ne bouge pas quel que soit le traitement qu'on subit. Non, je suis dans l'autre sens. Voilà, alors, les narcotiques qu'on employait à cette époque-là, et quels que soient les pays ou autres, les documentations ramènent toujours à ces quelques plantes, la mandragore, la beladone, la jusquiam, l'opium, la ciguë, la laitue, le chanvre indien, j'ai mis l'alcool, ce n'est pas une plante, mais on l'utilise à la fabrique à partir de plantes, et je n'en parlerai plus après, bien sûr. Alors, voyons ces substances l'une après l'autre, la mandragore, la beladone, la jusquiam, sortent de la famille des solanacées, elles sont toutes très toxiques. Elles sont riches en principes actifs psychotropes. Les principaux principes actifs de toutes ces plantes sont l'atropine, la scopolamine et l'osiamine. Ces molécules entraînent des hallucinations, c'est-à-dire une altération de la perception de la réalité, c'est la définition même des psychotropes, suivie d'une narcose à dose plus élevée. Voyons cela le plus en détail, en commençant par la mandragore, qui est une plante mythique. Toutes les parties de la mandragore sont toxiques. Les formes caractéristiques de sa racine ressemblent de loin à un corps d'un homme, ce qui lui a valu une réputation d'herbe magique. Il existe de nombreuses légendes à ce propos. On prétendait qu'elle poussait un cri d'agonie quand on la déterrait sous le gibet de préférence pour la recueillir. Ce cri rendait fou celui qui l'entendait, ou aussi les sorcières. Elle faisait-elle déterrer par un chien dressé et elle se bouchait les oreilles. Alors voilà la mandragore. C'est une plante qui n'y paye pas de mine. Elle fait une rosette de fleurs avec une rosette de feuilles et quelques fleurs dessus. Voilà un fruit. On distinguait à tort une mandragore mâle d'une mandragore femelle. Alors pourquoi ? Parce que la racine ressemblait de loin, quand j'en ai vu, à un corps humain. Et donc là, vous voyez une mandragore déterrée. C'est à peu près de la grosseur quand elle est âgée, d'une grosse betterave. Et ça inspirait même des artistes, puisque voilà un tableau qui montre une mandragore qui s'enfuit sous un gibet. Je cite. Le vin dans lequel on aime bien tromper ou cuire la racine, la mandragore fait dormir et apaise toutes les douleurs, ce qui fait qu'on administre utilement à ceux auxquels on veut couper ou scier ou brûler quelques parties de son corps afin qu'il ne ressente pas la douleur. Voilà la belladone. Ça ressemble à un plant de pommes de terre. Tout le monde connaît ça mieux que moi. Elle a une propriété de l'atropine, c'est de dilater les pupilles. D'où belladonna, qui a des beaux yeux, parce que les vénitiennes se mettaient ça pour avoir des gros yeux quand elles voulaient séduire. Moi, ça m'aurait fait peur, mais enfin bon. La jusciame. La jusciame, vous la connaissez, vous l'avez tous vue. Elle contient les mêmes principes actifs. J'ai dépassé l'heure, non ? Là, oui, voilà la jusciame. On va passer à la plante de la famille des papes avéracés. Alors, le pavot à opium, vous voyez, c'est une tête de pavot. Alors, le pavot naturel ne le donne pas. Il y a des espèces qui ont beaucoup plus qui ont été créées par l'humain par croisement. Donc, le matin, on fait des incisions avec un couteau à griffes multiples et on recueille dans une espèce de petite pelle comme ça le sucre qui coule. Alors, on sait que ça possède de 5 à 25 % de morphine. La morphine est toujours employée. D'ailleurs, les plantes que je vous ai citées, on ne les emploie plus en pharmacie ni en médecine, mais on emploie toujours l'opium et en verre de chanvre indien après. Alors, de 5 à 26 % de morphine, de 0,2 % à 2 % de codéine et de 0,4 % à 2 % de papavérine. Je cite tout ça parce qu'on peut passer, le chimiste, c'est passer d'une à l'autre. Et nous-mêmes, notre corps sait le faire. Quand on prend de la codéine, par exemple, du paracétamol avec de la codéine, on sait qu'il y a 80 % des personnes qui vont transformer cette codéine en morphine. D'où son effet analgésique. C'est vrai que c'est un bon analgésique et il est moins irritant que l'aspirine. Alors, les plantes de la famille des ombélifères, vous connaissez la cigu. Toute la plante, c'est toxique, notamment son fruit, le principal alcaloïde qui est la codéine. Il y a Socrate qui a été empoisonné avec ça. Il y a le récit de sa mort qui a été un peu édulcoré quand même parce que c'est bien plus violent que ça en réalité. La plante de la famille des estéracées. Alors voilà, c'est la laitue virus. Tout le monde la connaît. On l'appelle virus parce qu'elle ne sent pas bon. Et quand on la casse, il y a un latex comme dans toutes ses parties de plantes. Alors, ces propriétés sont connues depuis l'Antiquité. Les principaux principes actifs sont soit la lactucopicrine et la lactucine. Les plantes de la famille des cannabiniacées. Donc ça, vous les connaissez tous aussi. Je ne vais pas m'étendre là dessus. On sait qu'il y a deux plans. Il y a le plan femelle, le plan mâle. C'est le plan femelle uniquement qui, par ses poils, donne de la résine qui est après trafiquée et qu'on peut fumer. Donc, c'est le tétrahydrocannabinol. Il n'est pas mal non plus pour atténuer certaines douleurs. Des essais sont faits pour le faire rentrer de nouveau dans la pharmacopée. Dans la pharmacopée de 1939, il était déjà cité, mais on employait sa teinture uniquement pour mettre dans des solutions, pour traiter les corps aux pieds, pour avoir moins mal. Depuis, ça a été supprimé. Et puis, ça a pris un grand essor. Les champignons. Ils ont tout essayé, mais je n'ai rien trouvé concernant les champignons utilisés en arcose. Mais les sorcières, si. Le psilocybe devait être employé, tout comme la manite du mouche ou la manite panthère. Les voies d'administration des soporifiques étaient multiples par ingestion, lavement, fumigation, à chanvradia encore maintenant, voies percutanées, c'est important pour tout à l'heure, inhalation des vapeurs sous forme d'éponges soporifiques qui furent d'un usage très répandu de la pré-Moyen Âge, mais après le XIIe, XIIIe siècle. On n'en parle plus et je ne sais pas pourquoi. L'école de Sélernes décrit une éponge soporifique contenant de l'opium, jusque-âme, jus de mûre, je pense que je ne sais pas pourquoi, l'étume, en dragueur et chanvre indien. Que du banal pour l'époque, sauf que le mode d'administration était l'emploi d'une éponge à bibi de vinaigre permettait de recouvrir les esprits. Des fois, on mettait même du vinaigre carrément dans les narines pour stimuler le réveil. Comme ça, on ne sentait pas très bon, on mettait un peu d'encens et ça améliorait la chose. L'emploi détourné des substances narcotiques. Les applications chirurgicales étaient peu nombreuses comparées à l'emploi qu'on en faisait dans des buts moins louables. Les narcotiques jouent un grand rôle dans les intrigues, les mystifications, les vols, les viols et autres délits. Dans un livre traitant des procès, un juge se plaint qu'il ne peut rendre un jugement équitable car sous la torture, un accusé n'avoue pas, malgré les tourments qu'il subit par trois fois, le juge dut le faire libérer bien qu'il fût persuadé de sa culpabilité. Il faut dire que les accusés recevaient de leur geôlier une espèce d'eau de savon. Alors là, on n'a pas retrouvé la formule, mais ça devait certainement ce que j'ai décrit tout à l'heure. Contre-monnaie, ce qui les exemptait de la douleur et permet de ne pas rendre un jugement équitable. On était comme ça à cette époque-là. Les sourcières s'enduisaient les muqueuses, les aisselles, à l'aide d'un onguin à base de mandragore, ce qui provoquait des états seconds avec des hallucinations, des visions sataniques, des sensations de lévitation. Elle croyait voler dans les airs sur un balai ou donner des oracles. En gros, elle racontait n'importe quoi. Elle disait être portée la nuit à la clarté de la lune, aux banquets, aux musiques, aux danses, aux embrassements des plus beaux jeunes hommes, pas bêtes, quand même plus beaux jeunes hommes, qu'elle désire. Voilà des sorcières sur leur balai. On en voit une qui n'a pas de balai non plus. Alors, je vous ai dit qu'elles s'enduisaient les muqueuses. C'est-à-dire que sur le balai, elles mettaient un peu d'extrait de mandragore, elles mettaient les cisses dessus et ça pénétrait par voie percutanée. En fait, elles ne volaient pas, mais ça les rendait un peu dingues. À cause de tout cela, les médecins, les barbiers chirurgiens évitent leur emploi, craignant d'être dénonciés contre les sorciers par des personnes malveillantes ou par des confrères jaloux. À tel point que vers 1600, fin du règne d'Henri IV, la bute sur la nassée amène l'État à restreindre leur emploi, ce qui eut pour premier effet d'augmenter la consommation d'opium. On n'a rien inventé sous le soleil. Quand on enlève un truc, c'est l'autre qui reprend. Pendant longtemps, les alchimistes continuent leurs besognes et finissent par trouver les anesthésiques modernes qui réunissent enfin les quatre conditions d'anesthésie sans faire mourir le patient. Merci pour votre attention. S'il reste une minute, je peux donner, en guise de conclusion, quelques phrases, mais si je n'ai pas le temps, je ne le fais pas. J'ai le temps ? Le maître de la... C'est une réflexion qui m'est personnelle, donc je ne l'apprends que pour moi. Je mets mes lunettes. Je mets mes lunettes, merci. Alors, à l'époque où l'emploi des plantes pour soulager la douleur était incontournable, il n'y avait rien d'autre à proposer. Les alchimistes, ancêtres des chimistes actuels, belbussiers par manque de connaissances fondamentales de l'organisation de la matière, par manque de méthode et surtout par manque de vocabulaire. Une science bien faite, c'est d'abord un vocabulaire. Ils travaillaient de façon empirique ou sombrée dans les auteurismes ou dans la recherche vénale comme transformer le vulgaire plomb en or. Leur découverte était jalousement gardée secrète et il n'en mesurait pas toujours la portée. Ainsi, en 1275, on rapporte qu'un alchimiste du nom Raymond Delulle, la preuve est incertaine sur le nom, mais pas sur ce qu'il a trouvé, avait peut-être trouvé l'éther anesthésique, ce qui est très probable parce qu'il suffit de mélanger de l'alcool éthylique, qu'on appelait esprit de vin à l'époque, c'est de l'alcool, avec de l'acide sulfurique, plévitriol à l'époque, et ces molécules étaient déjà connues à l'époque. C'est passé sous silence, il ne s'est rien passé. Mais voilà, il ne savait pas que sa découverte avait des propriétés anesthésiantes et c'est presque aussi bien qu'il ne le sache pas parce que c'est d'un emploi quand même qui n'est pas facile. Alors, donc, c'est tombé dans l'oubli quand dans les années 1540, un autre alchimiste, et là on en est sûr, Valerius Cordius, redécouvrit cette molécule en preuve certaine. En preuve certaine, la littérature nous dit qu'il s'amusant à dormir les poules avec l'invention, mais l'invention fut oubliée. Dans d'autres domaines, ces anecdotes ne sont pas rares. Je fais allusion, par exemple, à la découverte des antibiotiques du pénicillium, propriété mise en évidence en 1912 par un pharmacien militaire, Ernest Duchesne, et il a eu un prix de thèse et autres, on l'a encensé. Et puis les morts jeunes, d'ailleurs, mais pas de ça. Ensuite, Ernest Duchesne, oui, et cette invention-là, donc tout le monde l'a vu, il a eu une bonne note, mais on ne l'a pas employée pour soigner les gens. Jusqu'un jour, donc, où un certain Fleming redécouvrit en 1828 cette propriété. L'invention aurait dû être française et introduite, elle a été introduite en thérapeutique en 1941. Tout ça pour dire qu'on avait sous la main bien des choses qu'on n'a pas employées alors qu'on les avait sous la main par manque de réflexion, par ignorance, je ne sais pas. Mais depuis 1275, on aurait pu endormir déjà des gens un peu plus proprement qu'on le faisait à l'époque-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il y aura peut-être des questions. On est quelques-uns à venir de l'Héros. Vous savez que c'est la patrie de Georges Brassens qui a écrit en arrachant la mandragore l'herbe au pendu qui revigore. En l'occurrence, c'est une revigore guerre. C'était juste pour la rime, je crois. Harry Potter emploie toujours la mandragore. Y a-t-il des questions ? Là-haut, Christophe ? C'est une petite question sur la mandragore, justement. Comment est-ce qu'on explique qu'elle a pris autant d'importance dans la pharmacopée, notamment du Moyen-Âge, alors qu'au final, c'est une espèce qui est uniquement en Europe du Sud ? Par exemple, on ne la trouve pas du tout en France. J'entends pas très bien. Ah, je vais parler plus fort. Comment est-ce qu'on explique que la mandragore a pris autant d'importance dans la pharmacopée, notamment au Moyen-Âge, alors que c'est une espèce qui ne pousse qu'en Europe du Sud et que, par exemple, on ne trouve pas en France ? Est-ce que c'est la même que celle qu'on appelle maintenant de son nom latin, mandragora ? Il y a des mandragores qui poussent dans le jardin d'Aline Roth qui habite Nancy. J'en ai vu dans le bas de la France. Là, on l'avait volé. Il y avait quelqu'un qui était passé avant que je la vois, mais effectivement, elle était là. La mandragore, son succès était dû d'abord à son action, c'est sûr, mais qu'en plus, c'était une plante mythique. Donc, j'ai dit qu'il y avait toute une légende qui était autour. La mandragore ressemblait à un humain. Elle criait quand on la déterrait. Elle pensait bien que ce n'était pas vrai. C'était sous un jubet parce que quand on prend un monsieur par le cou, sous le choc, il aimait de la semence et il paraît que ça poussait aussi. Alors, il y avait surtout une mystique autour de cette plante-là. Mais on n'aurait pu employer que de la belladone ou on n'aurait pu employer aussi que de la juscam. Mais le problème, c'était de doser. On ne savait pas doser, ce qu'on sait très bien faire maintenant avec des appareils de précision. Des fois, ils en mettaient trop, des fois, ils n'en mettaient pas assez. Quand ils opéraient et le malade, il ne voulait pas tellement se faire opérer. Alors, il attendait les dernières minutes. Donc, on l'opérait, il avait de la gangrène, il mourait. Enfin, c'était quelque chose que je me mets à l'époque. C'est pour ça que je dis ça. Merci. Une autre question ? Eh bien, je crois que sur cette conférence de pharmacognosie ou matière médicale, comme on l'appelait il y a quelques années, nous allons clôturer, François, cette première journée. Oui, c'est bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.